Chaque semaine, on vous propose un reportage, un portrait d'un grand sportif cette semaine. Loïc Perron, la star de la voile, dernier vainqueur de la route du Rhum, le skipper qui collectionne les trophées. Entre autres, il a remporté le trophée Jules Verne, trois fois la Transat anglaise. Il est arrivé deuxième du Vendée Globe. Alors, comment on fait quand on a tout gagné ? On en parlait avec vous, messieurs. Eh bien, on se lance de nouveaux défis. En tout cas, c'est ce que fait Loïc Perron. Cette année, il va participer à la route du Rhum, mais sans GPS sur un bateau qui a remporté cette course il y a 40 ans. Reportage de Louis Villers. Elles n'ont pas conduit. Bonjour les filles. Ce sont ces petites poules-là qui m'ont fait presque gagner la route du Rhum, quand même. Tu sais, j'avais des œufs frais, les œufs du jardin. Alors, là, on est maison, on est ici au Pouliguin, donc au bord de l'eau, ce qui a été assez sympa. Alors, t'as 10 ans déjà, là. Ah, celui-là est plus léger, il y a peut-être moins de 10 ans. Regarde ça, c'est marrant quand même. Ah, celui-là est lourd. Regarde ça, voilà. Ce sont les compressions de mes trophées. Et c'est parti pour une petite croisière autour du monde. J'ai navigué sur à peu près tout ce qui flotte. Sur des petits bateaux de 6,50 m, sur des multicoques beaucoup, sur des grands monocoques, sur des bateaux de la Coupe de l'Amérique qui volent, sur des trimarans, des catamarans, des monocoques autour du monde en solitaire, en double, en équipage. Je ne vais pas dire que j'ai tout fait, mais je n'ai pas beaucoup navigué sur des vieux bateaux. Regarde ça, c'est mignon comme ça. Donc je crois vraisemblablement que je dois être une fois de plus le seul concurrent de la route du Rhum à venir à pied sec sur mon bateau comme ça, à marée basse. Alors ce petit bébé a 40 ans, construit juste après la disparition de l'original. Michael Batch, il est en train de rattraper. Ça y est, il est à la hauteur, exactement à la hauteur où les deux hommes sont à 10 mètres l'un de l'autre. Ça y est, Michael Batch est passé. C'est lui le vainqueur de cette première transat française. Une arrivée extraordinaire qu'on ne pouvait pas imaginer il y a même seulement une heure. Entre-temps, l'original, le fameux Olympus qui gagne le Rhum, est convoité par un skipper français qui le prend aux États-Unis et qui chavire au milieu de l'Atlantique. On est début 79. Le bateau chavire, disparaît. Donc ils ont refait celui-ci, exactement à l'identique. Mais il y a encore un peu de boulot. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a des gens qui m'attrapent sur le port en me disant « Mais monsieur Perron, vous n'avez pas une équipe pour faire ça ? C'est vous qui nettoyez votre bateau. » Bah oui. C'est moi qui passe la tondeuse dans mon jardin, vous savez. C'est vrai que les footballeurs ne font pas ça eux-mêmes, mais les marins, oui. Un, parce qu'on n'en est pas le moyen. Deux, parce qu'on apprécie le plaisir. De l'autonomie. Et alors là ? Pas beau, ça ? Je ne suis pas le seul à préparer mes petits bateaux tout seuls, mais comme j'avais envie, une fois de plus, de renouer avec mes premières amours, mes premières transats en solo, quand j'avais 19 ans, la mini, sur des petits bateaux de 6m50, ce n'est pas pour être ancien combattant du tout, c'est juste parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir gérer un peu des petits tracas du quotidien d'un bateau tout seul. Et puis il arrive un âge, d'ailleurs, où tu ne peux plus vraiment faire grand-chose. Ou du moins l'aspect physique est assez important. Ce qui fait qu'on ne peut pas continuer à naviguer de la même manière quand on a presque 60 piges ou quand on en a 30. On traversait l'Atlantique il y a 40 ans, alors dans un mode un peu plus inconscient éventuellement, mais ce n'était pas plus simple. C'était plus difficile, les bouts étaient moins fiables, il y avait beaucoup plus de problématiques mécaniques, mais on allait quand même vachement moins vite. Et la vitesse, c'est un facteur de complexité, un facteur de stress. Et on va donc 3 à 4 fois plus vite maintenant. C'est énorme. C'est comme si une Formule 1 allait à 800 km heure aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, il ne faut pas oublier ça. Donc évidemment, quand ça se passe lentement, moi j'ai l'impression de naviguer au ralenti, en slow motion, sur un truc comme ça. Il y avait beaucoup moins de précision. On ne savait pas où étaient les bateaux. Les marins eux-mêmes savaient tout juste où ils étaient eux-mêmes. Sextant, à l'ancienne, là maintenant on appuie sur un bouton, où tout le monde sait où on est. C'est ça ce que j'ai envie de revivre aussi. C'est le vertige de l'incertitude. Là par contre, le vrai bonheur, c'est de retravailler avec de la carte papier. Ce qui m'amuse, c'est la non-précision. Quand on est sur un bateau suffisamment lent, c'est un vrai bonheur. Faire la même chose au sextant sur un bateau de course, entre guillemets d'aujourd'hui, ce serait hors de question. Ça ne présenterait aucun intérêt. Ce serait dangereux, frustrant. Ça ne présenterait aucun intérêt. Mais là, c'est passionnant. Parfait. C'est vrai que je vais être le premier vainqueur d'une course, détenteur, actuel détenteur du titre et du record, à prendre le départ de l'édition suivante, en étant sûr de la perdre. Louis Villers nous a rejoint sur le plateau du Canada Sport Club. Bonsoir, Louis. Merci beaucoup d'être là. Pour bien comprendre, Louis, le bateau de l'Écleron, celui qu'on voit dans le reportage, quelle taille par rapport à celui avec lequel il a gagné la course il y a 4 ans ? Donc, le petit jaune qu'on voit, il fait 14 mètres. Il y a 4 ans, Loïc, il est parti sur un bateau qui fait 31 mètres. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est la surface de voilure. Par exemple, la grand voile sur ce bateau-là, elle fait 30 mètres carrés. Et sur le gros bateau, elle fait 350 mètres carrés. La voile, c'est un peu le moteur du bateau. Ça vous donne une idée de la progression aussi, de la vitesse. Mais du coup, il va mettre combien de temps pour traverser l'Atlantique ? C'est difficile de le savoir. On rappelle quand même que la course est Saint-Malo-Point-à-Pitre. Saint-Malo-Point-à-Pitre, donc traverser l'Atlantique. En 78, Mike Birch a mis 23 jours. Donc, on peut imaginer qu'il va être à peu près dans ces eaux-là. Après, ça dépend de la météo, évidemment. Alors, il ne traversera plus l'Atlantique sur des gros trimarans. C'est ce qu'on a compris dans le reportage. Est-ce que ça veut dire qu'il est condamné à naviguer sur des anciens bateaux ? Il n'est pas encore à la retraite, Loïc Perron. Il continue des projets, notamment sur la Coupe de l'Amérique. La Coupe de l'Amérique, c'est le top du top en termes de technologie dans la voile. On voit ces bateaux qui volent, c'est hyper impressionnant. Et Loïc, lui, quand il n'est pas sur l'eau, il passe ses journées derrière son ordinateur à essayer de dessiner des bateaux un petit peu futuristes. Et naviguer, renaviguer sur ces anciens bateaux, pour lui, ça lui donne aussi beaucoup d'idées pour imaginer les bateaux de demain. Donc, en gros, vous l'aurez compris, c'est un grand sportif qui revient à la source. Est-ce que vous comprenez cette envie ? Oui, pour le coup, lui, il se challenge dans son sport, dans ce qu'il maîtrise. Même si c'est avec un outil obsolète, il le fait par passion, surtout. Donc là, à la rigueur, ça me choque moins. Parce que je pense qu'il a envie d'apprécier aussi ce moment-là. Parce qu'il va forcément l'apprécier, parce que ça va durer beaucoup plus de temps que s'il le faisait avec un bateau sophistiqué. Donc ça, je comprends. Très certainement, il ne le dit pas dans le reportage, mais avec le même bateau que celui qui a gagné la route du Rhum il y a 40 ans, il va forcément, dans un coin de sa tête, essayer de battre le record qui avait été établi avec ce bateau. Donc, quelque part, il est toujours dans la compétition. Vous êtes vraiment un expert dans tous les sports. Non, mais surtout, Marie-Hélène. Quand on est un champion, quand on aime gagner, c'est certain qu'il va essayer de battre ce record. Il va pouvoir le faire, Louis, vous pensez ? Peut-être, il peut le faire, bien sûr. Après, ça dépend de la météo. My Birch, c'est son idole. Je lui ai demandé, moi, si justement, refaire cette course avec ce bateau, c'est une manière d'essayer de battre My Birch. Il me dit que non. Bon. Il aura le temps de pêcher ? Il mettra le frein à main s'il est en avance ? Il peut pêcher ou pas ? Non ? Oui, certainement. Non, c'est pas possible. Vous n'avez pas la réponse à la question. Il aura le temps de pêcher ? Oui. Il aura le temps de dessiner et il aura le temps de lire. Voilà, c'est l'essentiel, la lecture, vous savez, Habib. C'est l'essentiel, la lecture, vous savez,